Alléluia! Glorieuse fête de Pâques à chacun d'entre vous. Que la puissance de la résurrection soit ton partage. Que cette Pâques marque une nouvelle saison de grâce dans ta vie. La Pâques c'est le début de la nouvelle année pour Dieu. Alléluia! L'année commence maintenant, donc Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi. Tu es béni en ce jour. Et ce jour il y a une grande, grande bénédiction pour toi. Alléluia! Et cette occasion de Pâques en particulier marque aussi nos 20 ans. Amen! Nos 20 ans, les 20 ans de l'Église Vase d'Honneur que nous avons commencé à célébrer depuis samedi dernier. On va rester dans cette atmosphère. Nous entendons rappeler au Seigneur. Je lui dis merci pour ces 20 années passées et nous dédier au Seigneur pour les années d'après. Amen! Et les années d'après nous n'avons d'autre mission que de faire ce que Jésus a demandé. C'est-à-dire d'aller dans les nations, de former des disciples, de gagner les âmes à Jésus. Alléluia! Et nous voulons le faire dans une nouvelle dimension. Cette année aussi c'est l'année de la conquête. C'est quoi notre thème de l'année? Béni pour conquérir. Alléluia! Alors, conquérir, conquérir les nations avec l'Évangile. Parler de l'amour du Seigneur. Présenter l'Évangile de Jésus. Établir des églises en tous lieux. Amen! Alors, pour marquer le soleil, comme on a l'habitude de le faire aussi à la fête de Pâques, à la célébration de Pâques, on porte des tenues de toutes les régions. Moi-même, j'ai raté ma tenue là. Moi, je n'ai pas raté quand même. Mais, je n'ai pas su bien maîtriser. J'aime un truc japonais. Je dois venir en japonais. Amen! Donc là, je suis venu en 20 ans. Donc aujourd'hui, on avait le choix. Porter les habits de 20 ans. Où s'habiller. Est-ce qu'on a des Asiatiques ici? Il y a un Chinois quelque part, un Japonais. Est-ce qu'on a des... Du monde arabe? Voilà. Fadi. Là, tu as tout. Mais, tu es chez toi en même temps? Amen! Voilà. Et le but de quoi? C'est de nous amener à voir au-delà de nos peuples, de nos nations habituelles. Et de sentir que Dieu aime tous les hommes dans le monde entier. Et il aimerait que nous puissions leur parler de l'amour de Christ. Il faut que nous soyons conscients des peuples. Il faut que nous soyons conscients qu'ils existent. Vous voyez? Lorsqu'on visite un pays comme la Côte d'Ivoire, ou les pays qui ont été colonisés par la France, on pense à deux choses. Notre pays, la France, et puis quelques pays amis. Aujourd'hui, là-ci, je disais, est-ce que tu t'intéresses à la politique du Tadjikistan? Le nom m'avait effrayé. Voilà. Mais en ce moment-là, c'est les élections en France. Et presque tout le monde est au courant. On sait ce qui se passe. On sait que bon, il y a un deuxième tour. Qui est au deuxième tour? Qui ça? Marine Le Pen avec Macron. Qui est au deuxième tour au Tadjikistan? On ne sait pas même si il y a un président là-bas. Ce n'est pas qui est là-bas, vous voyez? Et pourtant, ce sont des hommes, des femmes que Dieu aime. Jésus a dit à l'effet de toutes les nations des décives. C'est pourquoi la fête de Pâques, et particulièrement cette année où nous parlons de la conquête, nous voulons bénir Dieu pour des peuples qui sont non atteints, illustrés par les tribus et puis par les différentes couleurs que nous portons ce jour, pour prier pour ces peuples. Alléluia. Et cette fois-ci, donc, les tribus ont porté cet héritage-là de nous présenter quelques peuples. On a en tout douze tribus. Chacun des cultes va faire passer quatre tribus. C'est pourquoi, sous vos acclamations, nous recevons maintenant la tribu de Simeon. Et tu dois deviner quel peuple ils sont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia. Non, les frères, vous êtes dans le style, ça s'installe. C'est pas incroyable. Amen. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autres. C'est quel peuple? Attendez, attendez, faut trouver. C'est quel peuple? C'est quoi? Parce que les gens m'ont trahi, ça apparaît derrière. Est-ce que tu connais le drapeau? Amen. Alors, je vais laisser le patriarche, les Zamboudi. J'espère que tu as parlé un mot de... Attends, on parle le russe, non? Bon, on parle le russe. On y va. On y va. Bonjour, mes chers et mes chers. Je sais que tu n'as rien compris, mais ce qui est sûr... Frère, Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a dit, on ne sait pas. C'est qui est sûr? Alléluia. Gloire à Dieu. S'adistique, nous avons besoin de Jésus. Donc, s'il vous plaît, vous prenez pour nous, pour nous prenons Jésus. Merci. Amen. Bon. Tu as dit quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous représentons donc le peuple tadjique du Tadjigistan, qui a une population composée à 95% de musulmans. Le Tadjigistan est une ex-république soviétique d'Asie centrale, donc avec une forte influence russe. Influence russe, pardon, c'est la raison pour laquelle notre porte-parole a parlé en russe. Et elle a dit en substance, peuple de Dieu, nous avons besoin de Jésus. Nous vous attendons chez nous. Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons Dieu. Que la main du Seigneur soit sur le Tadjigistan. Que la lumière de Christ brille. Et que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce peuple au nom de Jésus. Et nous recevons maintenant l'attribut de Zabulon. Sous-titrage ST' 501. Amen. Gloire à Dieu. Bon, là, le drapeau est clair et puis bon, on le connaît. C'est quel pays? Quel pays? Amen. Donc le Liban, on acclame le Seigneur pour le Liban. Mais attends, ça, c'est une tenue libanaise aussi, hein. C'est quoi t'as porté? C'est libanais. Traditionnel. Ah bon? Fadi, c'est vrai? Attends, on va demander à Kana. Le chapeau, ça, c'est libanais. Le gilet. Le chirol, c'est libanais aussi. Donc il est libanais. Ah, c'est les chaussures qui ne sont pas du Liban. Voilà. Sinon. Amen. Et puis, j'ai vu une Libanée traduit, traduit, moderne, très sapé. Hein? Tu es la libanaise moderne. Bon, voilà, voilà. Amen. Ok, sois béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors, la patrie, le message. Salam wa'alaikum. Malhaba. Malhaba. La patrie, la patrie, la patrie, la patrie, la patrie. Amen. Amen. Bon, pour vous, on peut éprouver. On a fatigué ici. Fatigu, tu as compris, je suis arabe. Le russe, vraiment, nous tous, on était... Mais arabe, là, on peut savoir. Non, non, elle a bien lieu. Ça va, non, c'était bien. Non? Oui, il a pu... On peut acclamer le Seigneur pour l'arabe. Mais, toi, tu parles mieux arabe. Ah, ok. Donc, oui, qu'est-ce qu'on a dit en français? En français, on a dit, nous vous invitons à nous aider à prier. Pardon. Nous vous invitons à nous aider à prier pour le Liban, afin que Jésus vienne nous visiter. Et que le Liban tout entier soit à Jésus. Le Liban, oui, à Jésus. Le Liban, oui, à Jésus. Le Liban, 100% à Jésus. Amen. Merci. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ brille dans cette nation. Merci, Seigneur Jésus. Quelqu'un acclame Jésus? Alléluia. Et nous voyons arriver la tribu de Gade. Et nous vici comment... Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh Amen Voilà Tout le monde sait, c'est le Le Sénégal Alléluia Gloire à Dieu Je vais laisser Vous exprimer Assalamu alaikum, bras d'honneur Alléluia 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 Le Sénégal n'est que le champion d'Afrique Le champion d'évangélisation mondeste Le Sénégal est champion d'Afrique Gloire à Dieu Non mais il faut acclaver, ils sont champions d'Afrique Amen Amen Alléluia Alléluia Bon, vous avez compris Qui comprend Wolof On a une seule là-bas C'était bien non le Wolof Propre 10 sur 10 Amen Bon, traduction Amen Alors la tribu des gardes est en train de dire que Dieu vous bénisse Et que le peuple sénégalais, on vient de gagner la canne Mais ce qui nous manque, c'est l'évangile Ce dont on a besoin, c'est Christ Et on voudrait que le peuple fasse d'honneur Que l'église fasse d'honneur, nous soutienne En prière pour qu'on puisse effectivement recevoir Jésus Et que Jésus soit aussi le Dieu des Sénégalais Que Dieu vous bénisse Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus Que la lumière de Christ brille au Sénégal Que le nom du Seigneur soit élevé dans cette nation Au nom de Jésus Alléluia Amen Et nous voyons arriver La tribu de Joseph Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Amen Bon, là c'est déjà clair, c'est le... On acclame le Seigneur pour le Japon Amen Je dis que je devais tapir en Japon Ok, je sais qu'il m'a manqué On allait en phase Ok Votre parole du Japon Oh, reste là Regarde là Konnichiwa Konnichiwa Yesu Christi wa anatao naishite Yesu ni osaini tao anashi Yesu ni osaini tao naishi Tereshuto Amen Et tout ça que les gars n'ont rien Ça dit que On sait pas ce qui se passe Bon Tu ressembles à un gars qui a fait karaté Parce que Oui, ça veut dire quoi Je suis un Yamamoto Tu es un Yamamoto Peuple riche du Japon Mais on n'a pas Jésus On prie pour que Vazonneur Se souvienne du peuple Yamamoto Amen Oh, c'est un samouraï Elle a lunettes Non mais vraiment c'est un pays extraordinaire le Japon C'est un pays qui a tellement, un peuple qui a tellement de valeur J'ai écouté un frère Il n'est pas là aujourd'hui, je sais pas Quelquefois fait le cul avec nous Qui représente aussi le Japon ici Et qui me dit Il dit La droiture L'honnêteté Mais tout ça sans Jésus Sans Jésus Et bien sûr quand il n'y a pas Jésus Tout ce qui peut se passer en dessous se passe Nous devons nous souvenir du Japon Parce qu'on fait des affaires Et parce qu'ils ont besoin de la lumière de Christ Que la lumière de Christ brille sur le Japon Que la faveur de Dieu soit sur le Japon Que la grâce divine soit sur le Japon Que Dieu touche cette nation par l'évangile Que la puissance de Christ soit révélée au Japon Alléluia Alors nous allons nous tenir debout Et prier le Seigneur pour ces quatre peuples Que sont Comment ? Il manque un Voilà, ok Nous allons prier pour les quatre peuples Il y a encore quatre autres peuples Mais qui passeront au culte d'après Et nous allons nous souvenir En ce jour de la résurrection de Jésus Nous allons nous souvenir de ces peuples Et prier le Seigneur Jésus Afin que sa lumière brille sur ces peuples Que sa lumière brille sur ces nations Ensemble levons nos voix et prions Souviens-toi des Tadjik Souviens-toi du peuple arabe libanais Souviens-toi des Wolofs du Sénégal Souviens-toi des Yamamoto du Japon Souviens-toi, souvenons-nous Nos prières sont puissantes, frère Ne néglige pas la prière que tu es en train de faire Elles sont puissantes Elles ouvrent les portes des nations Prions de tout notre cœur Que la lumière de Christ brille Au nom de Jésus Les ténèbres ont reculé Devant le brun de la croix 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 Devant l'agneau ribolé Devant l'agneau ribolé Et le sang versé pour toi Seigneur bénisse les nations Oh Dieu des cieux Nous élevons nos voix vers toi Il y a déjà des hommes missionnaires Qui sont venus Prions afin qu'elles prospèrent Qu'elles gagnent des âmes Qu'elles soient efficaces Qu'elles soient remplies de son esprit Seigneur ouvre les portes Tu donnes accès efficace dans ce pays Jésus nous portons ces nations Dans la prière Nous aussi accorde nous la grâce Envoie nous Seigneur Dieu Nous voulons te servir Nous voulons prêcher ta parole Dans tous ces endroits Tu as dit d'aller dans les nations De faire de toutes les nations Des disciples Toi qui nous as envoyés Tu nous donnes la force Et les moyens d'y arriver Bénis ces peuples Bénis ces nations Que portent aujourd'hui les tribus A toi seule soit la gloire L'honneur La louange Au siècle des siècles Dans le puissant Et précieux nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen L'été n'est Mon reculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau hymolée Devant l'agneau hymolée Et le sang versé Et le sang versé Et le sang versé Pour moi Tous les anges Tous les anges Tous les anges Tous les anges Tous la sainteté Tous les anges Chantons la gloire, chantons Dans ces louanges À l'aïeux, à l'aïeux, ribolé À l'aïeux, à l'aïeux, ribolé Seigneur, quand tu es vivant, tu as vécu la mort Vivant, vivant, vivant Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité, tu as vécu la mort Vivant, 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 vivant Reçois la gloire, mon Dieu Alléluia, tout puissant Mon Dieu vivant Vivant, vivant Vivant, vivant Vivant, vivant Tu es puissant Dieu vivant, Dieu tout puissant Tu es vivant, Dieu tout puissant Tu es ressuscité Dieu vivant, Dieu tout puissant Dieu vivant, Dieu tout puissant Reçois la gloire, Seigneur Dieu vivant, Dieu tout puissant Merci Seigneur Tu es vivant, Dieu tout puissant Tu es puissant Jésus Que sois nos acclamations Que sois nos louanges Que sois élevé, roi des rois Tous les anges Tous les anges louent ta sainte beauté L'univers crie ta majesté Chante ton gloire et puissance Force et louange Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus Quelqu'un donne encore un bon Amen Alléluia Merci roi de gloire Merci Seigneur pour la parole Merci Seigneur pour le message Communique-nous ta vie En ce jour de Pâques A toi l'honneur La louange au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen Béni un voisin Bénine voisine Encore souhaite-lui La bienvenue à ce Troisième culte du week-end En ce jour Pascal Alléluia La fête de Pâques La célébration de Pâques marque l'événement majeur De la naissance de l'église Du christianisme Amen Alléluia Alors pour nous Il ne s'agit pas Simplement de faire la fête De manière Dans la forme de la chose Mais de comprendre le cœur Et l'esprit du Seigneur Et de nous rappeler ces choses Amen On va bénir le Seigneur pour les chants Amen J'aimerais partager avec toi aujourd'hui Ce thème là Comment vivre la puissance de la croix Comment vivre la puissance de la croix Ou bien vivre la puissance de la croix Alléluia Amen Amen Donc ça va me permettre rapidement De te présenter Ce que c'est que la Comment elle se manifeste Cette puissance là Comment est-ce qu'elle agit Dans la vie d'une personne Qu'est-ce qu'elle produit Comme résultat C'est vraiment impressionnant Et la majorité d'entre nous Et même Quel que soit le niveau Que tu atteins Il est très difficile Que nous arrivions à atteindre Le plein potentiel de la croix La croix est quelque chose D'extrêmement fort D'extrêmement puissant Amen Que cela soit ton partage Au nom de Jésus Alléluia Amen Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 6 La porte Paul dit ceci 1 Corinthiens 5 On va le lire ensemble Il dit C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas Je vous entends pas On lit ensemble Ne savez-vous pas Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Fait disparaître Le vieux levain Afin que vous soyez Une pâte nouvelle Puisque vous êtes Sans levain Car Christ Notre Pâque A été immolé Verset 8 Célébrons donc La fête Non avec du vieux levain Non avec un levain De malice Et de méchanceté Mais avec les pains sans levain De la pureté Et de la vérité Alléluia Voilà Amen Le Seigneur ici nous parle De la fête Il dit au verset 8 Célébrons donc la fête Célébrons donc la fête De quelle fête La fête de Pâques Parce que le verset 7 dit Car Christ Notre Pâques A été immolé Donc célébrons donc La fête Non avec du vieux levain Mais avec un levain Non avec un levain De malice Et de méchanceté Mais avec le pain sans levain De la pureté Et de la vérité Amen Amen Alléluia Donc dans la Bible même Dieu nous donne L'esprit Avec lequel Nous devons Célébrer La Pâques L'esprit Avec lequel Nous devons célébrer La Pâques Si tu comprends Ce qui s'est passé Si tu réalises Ce que c'est que la Pâques Franchement Et que tu vis cela Ta vie sera Totalement Dans une autre dimension Totalement 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 Alléluia Gloire à Jésus Amen Que Dieu t'amène A vivre la Pâques Dans le nom de Jésus Que Dieu t'amène A vivre la Pâques La croix Alors quand on parle De la Pâques Comme vous le savez On parle de la mort De Jésus à la croix Et de sa résurrection L'apôtre Paul dit Que la chose Qu'il désire le plus C'est de vivre De toucher De manifester La puissance De la résurrection Ressusciter Ça veut dire Ramener les choses A la vie Je déclare Dans le nom de Jésus Que cette puissance agisse Que tout ce que Dieu T'a donné Qui est mort Qui est éteint Au sorti De cette célébration Que les choses Reprennent vie Dans le nom de Jésus Amen La Pâques A la puissance De rétablir Les choses Que Dieu t'a donné Que l'ennemi a détruites La Bible présente Satan comme étant Un tueur La Bible présente Satan comme étant Un voleur La Bible présente Satan comme étant Un dérobeur Satan détruit les vies Et le mois dernier On a beaucoup étudié cela On a parlé de Satan Le voleur On a parlé de celui Qui nous prive Des ressources Que Dieu nous donne Satan vole les pères Satan vole la joie L'ennemi Le diable est derrière Toutes les guerres Que nous connaissons Tous les malheurs Que nous connaissons La Pâques Est le remède Ultime Contre le diable Et ses oeuvres Contre ses manigances La croix De la Pâques La croix C'est ce qu'on appelle Un hôtel C'est un hôtel Mais l'hôtel de Dieu Dernièrement Le mois dernier J'ai beaucoup enseigné Sur les hôtels Sur les hôtels On a parlé Des hôtels sataniques On a parlé De l'hôtel de Dieu Comment on bâtit L'hôtel de Dieu Donc ce message Sur la Pâques Est une continuité De cet enseignement Amen Amen En fait Une manière encore De te faire voir Ce que c'est que les hôtels C'est de te ramener Un peu sur le principe Même de la parole Dis avec moi la parole Voilà Il faut comprendre Ce que la Bible dit Jean 1 dit Au commencement Était la parole Au commencement de toute chose Était la parole Donc la parole La parole La voix La parole Est à l'origine de tout Elle est à l'origine De toutes les créations Les créations visibles Comme les créations invisibles La parole est à la base De tout Donc Dieu a dit Que la terre soit La terre a été Dieu a dit Que les arbres Les arbres ont été La parole aussi À la base De la joie Comme de la tristesse Alléluia Amen Alléluia Donc Dieu peut dire une chose Ce sont des paroles Qui créent la joie Qui créent la tristesse Quand on dit J'entends une bonne nouvelle Qui me réjouit Une bonne nouvelle Qui te réjouit C'est une parole Tu attends que demain Tu reçois 10 milliards Voilà Qu'est-ce qu'il y a Vos visages ont commencé A sourire D'où vient le sourire Le sourire a été créé par quoi Est-ce que les 10 milliards Sont rentrés dans ta paume Mais simplement Le fait de l'annonce Ça fait le sourire Alléluia La tristesse C'est aussi créé par des paroles Les actes des personnes Sont créés par des paroles Ok Tout vient de la parole Les choses visibles Comme les choses invisibles Amen Ce qu'on appelle un hôtel C'est un élément Qui peut être dans le cœur D'une personne Ou un objet Qui parle constamment Mais c'est pas un langage Forcément audible A nos oreilles humaines Mais on les entend Dans notre esprit Par des pensées Nous on pense à des choses Et donc un hôtel Envoie des voix La vie Tout ce qui existe A été créé par la parole de Dieu Tout ce qui est malheur Blocage Problème Tout ce qui est source De tristesse De destruction Vient aussi de paroles Mais cette parole Elle est appelée mensonge C'est-à-dire C'est le diable Qui te donne une information Qui parle Tout est créé par la parole Regardez par exemple L'humeur Les humeurs Quelqu'un qui dit On définit des personnes Comme étant Certaines coléreuses D'autres étant douces D'autres étant plus calmes Mais qu'est-ce qui engendre ça ? C'est ce qui passe Dans la tête des gens Par rapport à un même événement Quelqu'un peut se mettre en colère Comme quelqu'un peut décider De ne pas être en colère Tout dépend de ce qu'ils entendent Dans leur tête Amen Tu peux t'entendre De conduire ma voiture Tu conduis ta voiture Et puis il y a quelqu'un Qui vient Qui a une mauvaise conduite A l'instant là Quelqu'un va sonner dans ta tête Il y a deux voix Que certains vont entendre La voix des coléreux Qu'est-ce que les coléreux entendent ? Mais il fait quoi ce monsieur ? Il va nous créer des problèmes Oui il a eu son permis Et ça tourne dans ta tête Et quand ça tourne dans ta tête En même temps Tu sens que tes sens énerve Parce que ça te montre Quelqu'un de négatif Quelqu'un qui fait quelque chose de négatif La voix intérieure La pensée T'amène vers des idées négatives Et ça engendre De la colère Et tu envoies tes paroles Mais il se prend pour qui ce gars là ? Et tu t'énerves Et tu crées sur lui Devant la même Mauvaise conduite Quelqu'un d'autre Va engendrer de la douceur Comment d'où ça vient ? Ça vient de ce qu'il entend Et il va entendre D'abord le gars Il a mal conduit Ah mais mon frère Ça peut arriver à tous Toi-même Depuis que tu conduis Tu n'as jamais mal conduit Tu es sûr que tu as toujours bien conduit Si tu entends ce genre de pensée Ça peut plus te calmer Que si tu entends des pensées Qui font ressortir le volet négatif De la personne qui est à côté de toi Donc la colère Ou la douceur Le calme Est aussi engendré par des paroles Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alors le propre des hôtels Un hôtel C'est un élément Que Dieu Ou Satan A installé Qui permet à l'être humain D'entendre Les voix Invisibles Si c'est l'hôtel Les hôtels de Dieu Ça va vous faire entendre Les voix de Dieu Si ce sont des hôtels de Satan Il va vous faire entendre Des voix de Satan Qui vont engendrer La mort La tristesse Le malheur Et les problèmes Un hôtel fonctionne aussi Comme une radio Comme un post-radio Quelqu'un d'avec mon post-radio Ça fonctionne comme un post-radio Là à l'instant Nous sommes dans cette salle Il y a dans cette salle Toutes les fréquences Il y a RFI ici Il y a radio Côte d'Ivoire Dans cette salle Mais nous ne les entendons pas Parce qu'elles sont dans des fréquences Que nos oreilles ne perçoivent pas Pour pouvoir les entendre Il nous faut un post-radio Un récepteur Sur lequel on va caler Une fréquence donnée Et dès l'instant On va entendre ces voix-là Donc c'est quoi un hôtel en fait ? Un hôtel C'est quelque chose C'est comme un post-radio Qui est déposé dans ta vie Ou à côté de toi Qui se connecte à une fréquence Et qui entend des paroles Qui vont engendrer le malheur Qui vont créer les problèmes Qui vont créer la pauvreté Qui vont créer l'échec Qui vont créer le renvoi De ta boîte par exemple Qui vont créer la maladie Donc il y a comme quelque chose Qui se fréquence À une fréquence Fréquence Satan Fréquence la mort Et puis qu'il y a là maintenant Tu dois le perdre Donc la voix parle La voix parle Et subitement Ça rentre dans les pensées De tes patrons Ça rentre dans les pensées De tes collaborateurs Des gens sont là Ils sont jaloux Ils t'envient Parce qu'il y a des choses Qui sont dans leur tête Parce que la voix des démons On n'entend pas C'est l'âme C'est l'esprit qui entend Donc quand l'hôtel est placé L'hôtel appelle cette fréquence-là Qui ne va pas te faire du bien Est-ce qu'on est ensemble ? Amen La victoire La vie La santé Le triomphe Vient de la parole de Dieu Mais nous aussi On a besoin d'une fréquence Qui nous fait entendre Toujours la parole de Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Donc un chrétien aussi A besoin De ses hôtels Mais des hôtels de Dieu Qui en permanence Sont branchés Sont connectés Sur fréquence victoire Fréquence la joie Fréquence la paix Fréquence Tu es connecté à la fréquence De la victoire Dans le nom de Jésus Tu es connecté à la fréquence De la victoire Dans le nom de Jésus Ce qui fait que Quelqu'un qui vit la victoire En fait Il entend constamment Dans son esprit Dans son cœur Des paroles qui disent Il faut persévérer N'abandonne pas Tu es un champion La main de Dieu avec toi C'est-à-dire qu'il n'entend pas De découragement Il entend ça va aller Il entend espoir Il entend victoire Il entend triomphe Il entend des paroles de victoire Il entend Comme la parole crée tout Il entend aussi des paroles de santé Jésus a vaincu Jésus t'a guéri Tu es guéri Tu es guéri Alléluia La femme qui avait la perte de sang Depuis douze ans La Bible dit Elle s'est approchée Elle disait dans son cœur Elle a eu la pensée Dans son cœur Que si je le touche Je serai guéri Et parce qu'elle répétait ça en elle Dès qu'elle a tué Je l'étais guéri D'où est venue la guérison C'est venu des paroles Qu'elle se disait dans son cœur Les paroles encore Amen, amen, amen La croix Un chrétien qui vit la croix C'est comme si Dieu a placé dans sa vie Une radio Ou un hôtel Divin Le plus grand hôtel possible Alléluia Qui constamment Envoie les paroles Dont tu as besoin Pour créer la victoire Pour créer le triomphe Pour te relever Des moments difficiles Quand tu vis la croix La croix te releve Des moments difficiles La croix Ce n'est pas seulement Une puissance d'encouragement Les voix d'encouragement Si vous écoutez toujours Des motivateurs Vous allez être motivés Mais le problème Des motivateurs C'est qu'ils sont limités Eux aussi Parce que En fait Dans les fréquences C'est une affaire de voix Qui parle Et c'est une affaire De volume de voix Jésus pouvait dire La Bible pouvait dire Par exemple Le sang d'Abel Crie Mais le sang de Jésus Crie plus fort Que le sang d'Abel Alors le sang d'Abel C'est intéressant Qu'il demande vengeance Maintenant le sang de Jésus Vient dire Miséricorde Pardon Donc si le sang De l'injustice Crie plus fort C'est l'injustice Qui allait prévaloir Écoutez Chacun d'entre nous A déjà entendu des paroles Jésus est puissant Mais il y a des fois La parole qui t'attriste La voix de la tristesse Là est plus forte Que la voix de l'encouragement Tout le monde Lorsqu'il a vu un frère Dans le deuil Ou dans le problème Il lui dit Prends courage Ça va aller Parce que tu sais Que c'est ce qu'il faut faire Mais toi même Dans la difficulté Certaines fois Tu sais ce qu'il faut faire Ce que les gens viennent te dire C'est pas nouveau Mais c'est que La tristesse Est telle que Elle vient noyer La voix du prends courage La voix du prends courage Elle est noyée Dans la voix de Elle est noyée par la voix de La vie ne vaut pas la peine D'être vécue Tu as échoué Toi dans ta vie Rien ne va Là comment c'est difficile Pour toi La chose est compliquée C'est compliqué C'est compliqué Il y a des voix comme ça C'est compliqué Rien ne Si tu entends Tu vois tous les jours Qui te disent c'est compliqué La vie va se compliquer La vie va se compliquer Est-ce qu'on est ensemble Amen Gloire à Dieu Maintenant Dieu nous a donné L'autel de Jésus La croix La Pâque là C'est un autel C'est-à-dire Que chaque fois qu'un chrétien Vient à la croix C'est plus puissant Que la voix du conseiller Parce que Non seulement Le message de Jésus Tu entends la voix Tu te guéris Tu es un champion Tu vas réussir Parce que quand la voix de Dieu Dit tu vas réussir C'est qu'elle va créer la réussite Quand la voix de Dieu Dit tu vas te relever De cette situation C'est qu'elle va engendrer La restauration Mais comme je dis Il y a des niveaux de combat Qui sont très difficiles Entre autres La voix de l'esprit Le mauvais suprême Qu'on appelle la mort Vous savez que Satan Est le prince des ténèbres Satan n'est pas le roi des ténèbres Le roi des ténèbres C'est la mort Est-ce qu'on est ensemble La mort Est la chose la plus Puissante Dans le mal Qui existe Quand Adam et Ève Ont manger le fruit interdit Ils se sont connectés A la fréquence mort Celle qui réduit Tout à néant Tout va mourir C'est l'une fois Que tu prends Quel que soit Tes honneurs Elle va finir Par te tuer Jésus La croix Jésus a engendré Une autre fréquence Qu'on appelle Résurrection Même quand une situation A été décrétée Morte Finie Ce n'est plus possible Il existe A la croix Le moyen de ramener A la vie Tout ce qui avait échoué Dieu peut prendre Une personne La croix Ça dit que tes parents T'ont pas mis à l'école Tu as tout perdu Et tu arrives aujourd'hui Tu as 70 ans Ça dit que pour toi La vie est finie Tu n'attends plus que la mort Mon frère C'est parce que tu ne connais pas La fréquence résurrection La fréquence résurrection Si tu viens à la croix Tu étais 90 ans Une puissance peut se mettre en oeuvre Restaurer ta vie Et te donner la réussite Pour que toi En moins de 10 années de vie Tu partes au ciel Et que tu dis Mon Dieu j'ai accompli ma destinée La croix C'est la voie Qui crie Pour tous ceux Qui pensent avoir raté leur vie Raté leur mariage Raté des épisodes Si vous savez revenir à la croix Tout ce que Dieu vous a donné Que le diable a détruit Va être restauré Dans le nom de Jésus Aujourd'hui je déclare Tout ce qui a été Ensevéli par l'ennemi Dans ta vie Est restauré Par la puissance De la croix Dans le nom De Jésus de Nazareth Dans le nom de Jésus La croix Annule la voie Des malédictions Je vous avais expliqué Comment les hôtels Des malédictions Crient Les hôtels Des malédictions C'est ceux qui veulent te bloquer Là où ta famille a été bloquée Il y a des parents Qui ont fait des pactes Avec l'ennemi Et qui ont condamné Des familles entières Pas plus tard Quand je parle avec une dame Pour la richesse Ses parents sont Extraordinément riches Ils ont vendu Les entrailles des femmes Vendu leur mariage Et dans la famille Toutes les femmes Sont comme des hommes Elles commandent Mais elles sont très riches La dame Elle a les milliards Mais elle est malheureuse Parce qu'il y a une voix Qui oriente son chemin Qui lui dit Dans notre maison Vous voyez les voix comme ça Cette fréquence De destruction Elle vient de Si elle détruit Une région entière Cet esprit là Est appelé une domination Parce qu'il y a Plusieurs catégories De démons Et par rapport A leur rang Ils bâtissent des hôtels Et ils envoient Des voix aussi De destruction Tu peux avoir Une catégorie d'esprit Qu'on appelle Les dominations Ils ne possèdent pas les corps Ils possèdent des pays Ils possèdent des villes Ils possèdent des familles Tout le monde Dans la famille Est comme ça Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Gloire à Dieu Mais la voix De la croix Est au-dessus Il n'y a Aucune force Quelles que soient Les alliances Que tes parents Ont faites Quelle que soit Quelle que soit La situation La croix Est plus forte La croix Est plus forte Colossiens chapitre 2 Il est dit Vous qui étiez mort Par vos offenses Colossiens 2.13 Vous qui étiez mort Par vos offenses Et par l'incirconcision De votre chair Il vous a rendu A la vie On peut lire ensemble On reprend Ensemble On y va Colossiens 2.13 On y va 1,2,3 Vous qui étiez mort Par vos offenses Et par l'incirconcision De votre chair Il vous a rendu A la vie Avec lui En nous faisant Grâce Pour toutes Nos offenses Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Il l'a détruit En le clouant Où ça Donc ça C'est tous les pactes Que les parents Ont signés Tout ce qui était dit La Bible dit A la croix Quand Jésus est mort Il a cassé ça Alléluia Quand j'ai donné Ce message J'ai dit Il y a des hôtels Ou il y a des malédictions Qu'on a écrite Contre certaines personnes On a écrit Quand vous remarquez La plupart Des peuples africains C'est comme écrit Quelque part Qu'on a rendu La pauvreté La plupart Des peuples africains Oui Il y a très peu de gens La majorité Sont dans la pauvreté Il y a des peuples La plupart des personnes Dépriment Il y a des peuples La plupart des gens Sont rancuniers Vous connaissez des gens Comme ça Ils n'agissent pas Ils s'avalent Et puis ils se voient Il y en a comme ça C'est leur domination Qui parle comme ça Leur domination Quand ils sont blessés C'est une voix Qu'ils entendent Dans leur pensée Garde dans ton coeur Autant marquer Tu vas agir Je ne veux pas Je ne veux pas dire Un peu plus On m'a dit On m'a dit On dit parce que Ici Il faut faire attention Les gens rient Mais ils tuent Ils disent Ah bon On fait attention A tout ce que tu touches Mais d'abord Les gens sont rafales Quand ils les voient Mais la joie Nous sommes contents Et puis ils sont joyeux Tes frères m'ont dit Tu vois ça Que depuis qu'ils sont enfants Ils sont éduqués A ne jamais montrer Leur vraie pensée C'est-à-dire On leur a formé Il ne faut pas qu'on sache Ce que tu penses Donc ils ont l'art De cacher leur pensée Ils disent Comme ça Tu prépares ton coup Et les peuples comme ça Et tant Et tous Vous arrivez Vous pouvez être là Travailler ensemble À un moment donné Ils vont te laisser Je ne sais pas pourquoi Parce que Il était déçu Mais il n'allait pas te le dire Jusqu'à ce qu'il parte Ils ne s'expriment pas Il y en a d'autres par contre Leur domination Ils leur disent Tu ne gardes rien C'est qui vient Tu sors Qui est comme ça En Côte d'Ivoire Qui ça Les BD Qui garde dans le cœur En Côte d'Ivoire Et les frères Baoulé Vraiment Soyez délivrés Au nom de Jésus Les BD Soyez délivrés aussi Au nom de Jésus Laissez-nous Soyez délivrés En fait Dans l'instant Vous pouvez donner Une caractéristique À un peuple donné Sachez que C'est toute une région Qui est sous une domination Amen Donc la croix La croix La voie de la croix Est capable de briser ça Et de te faire comporter différemment La voie de la croix L'autel de la croix Amen On continue avec Colossais chapitre 2 verset 13-14 Il dit ceci Il a effacé Dans les endroits Nous condamnés Et qui s'était contre nous Il a détruit En la croix À la croix Donc c'est la croix Et on continue Il a dépouillé Les esprits élevés Les plus gros démons La Bible dit Il les a Jésus les a Dépouillés Tu connais Dépouillés Ça veut dire que Tout Ce que Cette domination Là A volé Jésus Les a dépouillés Jésus n'a pas pris Une partie Il a Tout Parce qu'il a dépouillé Dépouillé et puis prendre C'est pas pareil Dépouillé et puis volé C'est pas pareil Si tu as 50 000 francs Et on t'a pris 20 000 francs là-dedans On t'a volé Mais quand on dit Dépouillé On a tout Pris Je sais pas ce que Satan a volé Dans ta vie Ce que Les dominations Enlevé dans ta famille Dans ta paix Ce que tu as enlevé La Bible dit Que Jésus Les a Dépouillés Ça veut dire Il les a Vidés Vidés Si ton village Prenait la santé Jésus a Récupéret la santé Récupéret ton mariage Récupéret tes enfants Récupéret ta promotion Récupéret ta vie La Bible dit Ramenez-moi le texte Il les a Dépouillés Il a dépouillé qui ? Les dominations Premier groupe Les autorités Et il les a Humiliés Il les a livrés en spectacle En triomphant En triomphant d'elle Par la croix Mes amis C'est encore la croix Qui fait ça C'est la croix Qui dépouille Satan C'est la croix Qui restaure ta vie C'est la croix Qui pardonne tes péchés C'est la croix Qui restaure ta destinée C'est la croix L'autel de la croix Un chrétien Qui vient toujours A la croix Va entendre la voix De Dieu Qui dit Où il est Où il va A la croix Il y a la santé A la croix Il y a la guérison Oui Paul dit Quand vous célébrez La fête de Pâques S'il vous plaît Comprenez l'esprit De la chose Comprenez la victoire C'est la plus grande victoire A la croix C'est à la croix Qu'on a pris des malédictions C'est à la croix Que tous les démons Sont vaincus A la croix Que l'ennemi suprême Qu'on appelle La mort est vaincue Vous savez Jésus avant la résurrection Il ressuscitait déjà Les morts Mais la mort N'était pas vaincue Quand il a ressuscité Lazare Jésus a évanoui La mort Mais Lazare Est mort après encore Comme le mot Là n'existe pas Parce qu'on ne meurt pas Deux fois c'est rase Si quelqu'un dormait On peut dire Il s'est rendormi Si quelqu'un était mort Et puis il est mort On dit quoi Il est remort Donc Lazare Lazare est remort Comment il dit ça ? Ça non ? Lazare est remort Jésus a ressuscité L'enfant d'une veuve L'enfant est ressuscité Mais il est mort encore Il est Il n'a pas eu du remort C'est différent Il est remort Amen Mais vous savez Il faut qu'on crée ici Il faut qu'on ait Notre dictionnaire spécial Mais on a un dictionnaire Donc gloire à Dieu Alléluia Mais Jésus Il est ressuscité Il n'est plus mort Il est monté au ciel C'est ce qu'on appelle Vaincre la mort Vaincre la mort Vaincre la mort Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est une puissance Impressionnante Et le temps même Ne permettra pas Que je puisse Présenter tout ce qu'il y a Dans la victoire De la croix de Jésus La Pâque seulement La Pâque là Amen Amen Alors En 1 Corinthiens Chapitre 1 Verset 17 Et c'est là le cas De beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Il y a une grande force Dans la croix Mais ils ne vivent pas cela Il est dit 1 Corinthiens 1,17 On lit ensemble Ce n'est pas pour baptiser Que Christ m'a envoyé C'est pour annoncer l'évangile Et cela sans la sagesse du langage Afin que la croix de Christ Ne soit pas rendue vaine Attends je veux que vous arrêtez là L'apôtre Paul nous dit Que la croix est puissante Mais on peut la rendre vaine Vain ça veut dire sans effet La croix dépouille Satan Mais il y a un comportement Qui peut faire que La croix dépouille Satan Mais ça ne marchera pas pour toi La croix Ressuscite Ce qui a été en Sévelie L'apôtre Paul dit Il faut faire attention A ce que tu fais De peur que tu ne rendes La croix vaine Ça veut dire Jésus est mort Mais ça n'a plus d'effet sur toi Jésus est ressuscité Mais ça n'a plus d'effet sur toi L'héritage de la croix N'a plus d'effet dans ta vie Que ta croix ne soit pas vaine Que la croix ne soit pas vaine Mon message d'aujourd'hui Mon exhortation C'est comment faire en sorte Que ta croix soit active Ça veut dire que Que ta croix soit active Ça veut dire que Quand le problème arrive Il y a une puissance Qui vient te faire sautir Écoutez Si vous n'avez pas la puissance De la résurrection C'est comme si des ennemis Peut vous vaincre Et finir avec vous Mais quand la résurrection arrive Quel que soit ce que Satan a pris Dieu restaure Parce que c'est une puissance Qui agit en toi C'est une puissance Qui remet en place ton héritage Et qui te donne du bonus C'est une puissance Qui te fait rentrer dans la gloire C'est une puissance Qui écrit ta route La vie est pleine de combats Beaucoup d'hôtels Crient contre ta vie Ce n'est pas contre toi Tu as besoin C'est pourquoi Jésus a dit Si quelqu'un vient avec moi Qu'il se charge Chaque jour De la croix La croix La croix est une puissance Il faut la porter tout le temps Un chrétien doit en être conscient Pas le jour de la Pâque Mais de manière riquière La Pâque doit parler dans ta vie Que la croix parle toujours dans ta vie Au nom de Jésus Je déclare que la Pâque parle toujours dans ta vie Au nom de Jésus Alléluia Amen Il dit au verset 18 Que la prédication de la croix Est une folie Mais pour nous Elle est la puissance de Dieu Oui La croix est la puissance de Dieu Amen Que le nom du Seigneur soit béni Alléluia Gloire à Dieu Amen Amen Alors à cause du temps Il y a beaucoup de points Que je ne peux pas développer Je vous ai dit que la croix Et la résurrection Quand on parle de la Pâque C'est la croix et la résurrection La croix C'est la croix et la résurrection C'est l'adoption pour laquelle Vous savez Si vous voulez prendre un pendentif Ce n'est pas mauvais Tu aimes les chaînes Tu veux un pendentif Choisissez pas des pendentifs De la croix Avec Jésus là-dessus Ça ce n'est pas la croix Ça c'est la croix inachevée Si vous prenez un pendentif Avec Jésus sur la croix C'est la croix inachevée Jésus n'est pas resté sur la croix Jésus n'est pas mort seulement La croix est vide Jésus a été tué Il est rentré Puis il est ressorti Amen Donc Si tu dois prendre un pendentif Parce que si tu prends un pendentif Et tu laisses Jésus à la croix C'est comme si c'était seulement une défaite Je ne sais pas si tu comprends Mais quand ta croix est vide Ça veut dire que La mort n'a plus de pouvoir Il a été crucifié Mais il n'est plus sur la croix Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Il ne faut pas chercher parmi les morts Il est revenu à la vie Donc célébrer la Pâque Ce n'est pas seulement la mort C'est célébrer la victoire Célébrer la résurrection Vive la résurrection Et quelqu'un qui confesse toujours cette victoire Ça n'est pas dit que dans la vie Il n'y a pas de combat Mais quel que soit le combat Quand la croix commence à agir Elle renverse les choses Elle te donne la victoire Elle ressort tout dans ta vie Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Alléluia Voilà je vois ce qu'il y a des panatifs Je vois quelqu'un qui a changé Son panatif Il n'y a pas ça Je m'en ai changé Je m'en ai pris un panatif Sans Jésus là-dessus Vous voyez moi Jésus est ressuscité Mon Jésus n'est pas resté sur le bois Amen Alléluia Amen Et là c'est vraiment important Que vous compreniez que La croix est intemporelle La Bible dit dans le livre De 1 Pierre chapitre 1 verset 18 Je parle de test Parce que Jésus Christ A été comme crucifié Avant la fondation du monde Cette expression Avant la fondation du monde Avant la fondation du monde Amen Voilà Tout le monde sait que Jésus Christ On l'a vu mourir à la croix Il y a à peu près Un peu plus de 2000 ans Qu'il a été crucifié Mais l'effet de la croix N'est pas lié à 2000 ans Ça va C'est quelque chose d'éternel Bon Ici C'est un problème Pour me comprendre Je vais être un peu profond Amen Qui aime les profondeurs? Qui aime les profondeurs de la parole? Je vais aller un peu deep Je ne peux pas dire Je peux aller Bon si quelqu'un est largué Laissez-le se larguer Vous savez D'autres fois Jésus prêche Et puis il rentre dans des mystères Donc de temps en temps Je vais m'autoriser aussi Alléluia Ok Amen La Bible dit que Jésus Christ Nous avons été crucifiés avec Christ Avant la fondation du monde Or Chronologiquement Nous savons quand Jésus est mort Quand Dieu dit Avant la fondation du monde Ça veut dire quoi? Alors A la fondation du monde Quand Dieu créait la terre Dieu a créé aussi le temps Le temps Le temps Qu'on appelle chronos Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière a été Il y a eu un soir Il y a eu un matin Ce fut le premier jour Ça veut dire que Avant le premier jour Il n'y avait pas du On ne comptait pas les jours Ok? Ça veut dire que le temps Un jour, deux jours, trois jours C'est venu après ce moment Dieu qui a créé le temps N'est pas dans le temps Dieu n'est pas dans le temps Quand vous entrez Dans l'éternité Il n'y a pas de passé De présent De futur Amen Ça je vous ai plus de fois dit Ça, ça va non? Dieu n'est pas dans le temps Alléluia Dieu n'est pas dans le temps Chez Dieu Il n'y a pas hier Hier aujourd'hui C'est la même chose Demain c'est la même chose Parce qu'il est en dehors du temps Il a fabriqué le temps Si tu fabriques une voiture Tu ne peux pas être dans la voiture Tu ne peux pas être dans la voiture Voilà Donc on ne peut pas dire hier Tu as fait quoi? Ce que je veux t'expliquer C'est que Quand Jésus est mort à la croix La croix L'effet est parti Dans l'éternité C'est-à-dire que Quand on parle de l'éternité C'est quand il n'y a plus de temps Ok Ma première expérience avec Je vous assure que Ça vous arrive Que votre esprit Votre esprit Soit enlevé Mais dans un temps Ça se passe dans vos sommeils Aille au niveau du troisième ciel Où vous sortez du temps Souvent vous avez une vision Vous ne savez pas que votre vision là Dans la réalité Elle peut s'accomplir Une partie de votre vision S'accomplit Et puis l'autre partie Va descendre 40 ans plus tard Dans la même vision Quand vous avez Les songes comme ça De votre destinée C'est parce que votre esprit Est sorti du temps Donc Quelque chose que vous voyez En un flash Une phrase Tu es grand Ou bien Dieu Viens puis Il dit à Gideon Le monsieur n'a rien gagné Parce qu'il s'est prophétisé Dans l'éternité Donc On l'appelle Dans son présent Où il n'a pas gagné Du nom Où il a gagné plus tard Dis j'ai compris Si ton intelligence N'a pas compris Ton esprit a compris Dis je comprends Alors bref En fait moi ça m'est arrivé La première fois J'ai vraiment commencé A comprendre A réaliser cela C'était au départ D'un de nos passeurs Pasteur Yves Quand pasteur Yves C'était très douloureux Pour nous J'étais aux Etats-Unis Quand ça s'est passé Et quand je dis Seigneur Je sais Tu vas le ramener à la vie Tu vas le ramener à la vie Et dès que je suis descendu De l'avion J'ai dit aux gens Je ne vais pas à la maison Allons directement A la morgue On est parti à la morgue Je demande aux gens Je peux voir le corps Jésus tu es vivant On a besoin de ce frère Il ne peut pas partir Et j'ai commencé A prier Prier Ramène-le à la vie Ramène-le à la vie Ramène-le à la vie A un moment donné C'est comme si J'étais enlevé C'est-à-dire j'étais là Dans la salle Mais mon esprit est monté Et Dieu m'a amené En dehors du temps Ce qu'on appelle Le troisième ciel Le ciel de Dieu C'est-à-dire que Je suis arrivé là-bas Arrivé là-bas Prêt Quand vous êtes dans l'éternité Vous n'êtes plus dans le temps Donc en fait Là-bas il n'y a pas d'apprentissage Tout se sait On sait On n'apprend pas On sait C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un Tu connais son nom Tu connais sa vie Tu sais Tu ne sais pas comment Tu sais en même temps Quand tu arrives là-bas Est-ce que tu sais jouer au piano Tu sais faire la guitare C'est Salut tu sais Quand tu as arrêté comme ça Tu sais qui est à côté de toi Qui est derrière toi Tu regardes une personne Tu connais sa vie Tu connais ses parents C'est comme si tu avais vécu avec eux Sans avoir vécu avec eux Tu es dans le Est-ce qu'on est ensemble Amen Et quand tu arrives là-bas En un instant J'ai vu L'effet de son départ C'est-à-dire j'ai regardé Et puis j'ai vu le futur de sa femme Et de ses enfants J'ai regardé Et il était avec moi C'est comme si on a regardé On a vu ça en fraction de seconde Qu'est-ce qu'il a vu Il dit tu vois C'est-à-dire que C'est qui est triste aujourd'hui Quand tu mets ça dans l'ensemble Du puzzle de la vie Il m'a montré comme ça À la fin là C'est joyeux C'est heureux Donc tu comprends que son départ même Ça fait mal dans le présent Mais dans l'ensemble C'est trop glorieux Donc j'ai regardé J'étais content Qu'il soit parti J'ai dit Eh résume-moi Alléluia Parce qu'en un instant J'ai vu le futur J'ai vu le futur J'ai vu C'est comme si J'ai vu toute la vie De sa femme et de ses enfants Les études Ce qu'ils allaient faire Comment ils allaient se marier Qui ils allaient marier Tout ça tu vois C'est pas que tu vois Tu sais Tu sais Maintenant vous avez dans l'éternité Et puis après il faut ramener L'infini Dans un corps Qui est fini C'est ça qui est compliqué C'est ce qui fait que le plus souvent Quand vous sortez d'un rêve Qui vous a montré l'infini Vous ne vous en souvenez pas Parce qu'en fait Ça n'a aucun sens Ça n'a pas Parce que tu ne sais pas Qu'est-ce qui est devant Derrière après Qu'est-ce qui arrive avant quoi Quoi arrive avant qui C'est très C'est pas évident Est-ce qu'on est ensemble Donc au moment où je reviens Au ciel là-bas J'étais content Quand je reviens Moi mon frère Mon fils en la foi Je suis triste Mais je comprends que Tout ce qui est resté dans ma tête C'est important Et là j'ai commencé à réaliser L'œuvre de l'éternité Écoutez Quand Dieu a créé l'homme Dieu l'a mis dans le temps C'est pourquoi ce que je dis Ça me lève C'est-à-dire que Dieu a dit premier jour L'homme a été créé le sixième jour Donc on ne peut pas imaginer Ce qu'est-ce qu'en dehors du temps Ça n'a pas de sens pour nous Ok Donc viens Si tu n'as pas compris Ce n'est pas grave Il faut laisser tomber Alléluia Voilà Si tu me demandes Est-ce que moi-même je ne comprends Moi-même je ne comprends pas Mais ce qui est su C'est qu'il y a une dimension De toute façon Même les gens comme les Einstein Ils en sont arrivés à une déduction Par exemple Ils ont dit que le temps lui-même Est une variable Ils ont compris que Dans une certaine vitesse Un jour chez quelqu'un N'est pas un jour chez l'autre Parce que le temps lui-même On peut le contrôler Dieu contrôle le temps Alléluia Quand tu vois des histoires Que tu as déjà vécues Et puis tu as l'impression Que tu as déjà vues Soit Dieu a pris ton esprit Il t'a amené dans le futur Il t'a ramené Et quand ça arrive Tu te dis Eh mais ça là j'ai déjà vu Moi j'ai rencontré des gens Qui me disent Ils sont rentrés chez moi Ils disent J'ai comme l'impression Que je suis déjà venu dans ta maison J'ai dit Mais tu es venu Un jour dans ton rêve Tu as su Mais quand tu es rentré dans le réel L'histoire ne s'est jamais produite Mais dans l'éternité Ça s'est déjà produit A qui c'est déjà arrivé ? Vous voyez ? Donc c'est pas quelque chose de Acclame Jésus pour toi Bref Ce que je voulais te dire C'est que La croix de Jésus A juge sur tous les temps C'est la raison pour laquelle Quand Jésus est mort Jésus est mort il y a 2000 ans Mais son sang là Ça sanctifie nos parents Qui sont morts Avant la mort de Jésus à la croix Vous comprenez ça ? Parce que son sang n'est pas dans le temps Ton grand-père Qui n'a pas entendu l'évangile Le sang de Jésus Va effacer le péché du passé Comme le péché du futur Si aujourd'hui tu crois en Jésus C'est qu'en même temps aujourd'hui Qu'il est mort C'est-à-dire que Quand on dit Jésus est mort là C'est comme si aujourd'hui il est mort Parce que ça mort là Ça ne s'est pas passé seulement il y a 2000 ans Il y a 2000 ans Ça s'est révélé physiquement Et puis ça a été Acté dans l'éternité Donc la mort de Jésus est toujours valable Le moment où tu crois là C'est pourquoi la Bible dit Vous avez été crucifié avec Christ C'est-à-dire à tout moment on est crucifié La croix est toujours là La croix n'était pas La croix est La résurrection n'était pas La résurrection est Si tu n'as pas compris Ce n'est pas grave Mais tu es divinement intelligent Reçois la compréhension Au nom de Jésus Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Amen C'est pourquoi dans l'histoire de la Bible La croix se manifeste de plusieurs manières Par rapport à ce que nos parents pouvaient comprendre Quand Abel sacrifie le premier-né de ses troupeaux C'est la croix Quand il a sacrifié le premier-né C'était une image de Jésus Quand Moïse prend le bâton Avec le serpent Et quiconque regarde s'est purifié C'était une émanation de la croix encore Donc la croix Bon vous laissez On va avancer La croix est puissante La croix est forte Pourquoi cela ? Parce qu'en fait Vous voyez pourquoi Satan est impardonnable Satan est impardonnable Parce que le péché de Satan Ça existait avant le temps C'est-à-dire Quand tu as péché dans l'éternité C'est fini Tu es pécheur Ça ne change plus Si tu es voleur Pour le troisième ciel Tu es toujours Voleur Donc quand Dieu a vu Comment son fils Qu'il aimait Lucifer A péché Et est devenu le mal Pour l'éternité Dieu a créé le temps Pour faire miséricorde C'est-à-dire Alléluia Amen Dieu a dit Donc moi je suis éternel Quand Dieu est bon là Il est éternellement bon Tu es miséricordieux Il est éternellement miséricordieux Si tu es mauvais Tu es éternellement mauvais Donc Dieu dit Je vais créer le temps Et quand Dieu crée Il crée un jour Deux jours Ce qui fait que Si tu es mauvais Hier Il y a un demain Qui va venir Où tu as la possibilité De te répentir D'échanger de vie Et de reprendre la bonne direction Est-ce qu'on est ensemble Le temps Est venu pour que la miséricorde existe Pour que le pardon soit là Pour que l'opportunité nouvelle Soit donnée aux gens Pour dire qu'on peut faire des erreurs Et se rélever Pour dire qu'on peut manquer le but Et puis se rattraper Pour dire qu'on peut mal faire Et puis après Demain bien faire Dieu a créé le temps A cause de son amour Pour donner la vie aux hommes Ça va mon message Ça va C'est pas compliqué Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Oui je veux dire Que tu as besoin de la croix Pour ta vie Tu as besoin de la puissance De la croix Alors Comment ne pas la rendre vaine Il y a trois choses À faire Comment ne pas la rendre vaine Il y a trois choses Comment activer la croix Cette guérison là Cette puissance Qui résulte les morts Quand vous voyez les paralytiques Marcher à ferquer Les aveugles tu vois C'est la puissance de la croix C'est la puissance de la croix Même quand Jésus guérissait Les malades avant de mourir A la croix C'était la croix Qui était en train de les guérir Avant d'aller à la croix Amen Amen Alléluia La première des choses Pour vivre la croix Il faut te convertir La Bible dit Si tu crois dans ton coeur Romain chapitre Dis Si tu crois dans ton coeur Que Jésus Dieu l'a ressuscité D'entre les morts Et si tu confesses De sa bouche Tu seras sauvé Car c'est en croyant du coeur Qu'on parvient à la justice C'est en confession de la bouche Qu'on parvient au salut Mais en fait Pour mieux t'expliquer Les trois clés Rapidement Je vais te raconter une histoire Que je raconte Dans mes prédications Quand j'évangélise Toujours quand j'évangélise Il y a une histoire Sur laquelle je reviens souvent Je crois que c'est une belle Illustration de la croix Je vais te la raconter La plupart des personnes Qui vont croire Connaissent cette histoire J'appelle ça L'histoire des deux frères Qui connaissent l'histoire Des deux frères Ok Qui ne connaissent pas L'histoire des deux frères Lévez la main C'est pas grave Tu n'étais pas à la croix Lévez la main Vous qui ne connaissez pas L'histoire Lévez la main Voilà c'est pour toi J'explique Celui qui connaît Il connaît déjà Mais tu t'expliques Amen Alors il s'agit de deux frères J'ai une brochure Que j'ai lue il y a très longtemps Et qui expliquait Que c'est une histoire réelle Donc je crois Qu'elle est réelle Qui s'est produit Dans un pays Où il y avait deux frères Qui étaient orphelins De père et de mère Ses frères avaient perdu Donc leurs parents Et le grand frère L'aîné D'abord les deux frères Se ressemblaient beaucoup Ils se ressemblaient beaucoup Mais il y avait quand même Un grand frère Et un petit frère L'aîné était quelqu'un De très sage Attaché à Dieu Qui marchait avec Dieu Qui craignait Dieu Et qui avait une vie Vraiment saine Tandis que le plus jeune Il s'était rébellé Un peu contre Dieu Après la mort de ses parents Il était devenu bandit Livré à l'alcool À la boisson Bagarre Drogue En fait Beaucoup de choses négatives Malgré les conseils De son aîné Il ne changeait pas Il ne comprenait pas Il ne changeait pas Et puis Malheureusement Un jour arriva Ce qu'il Ce qu'il risquait en fait Mais je veux dire Que dans ce pays là L'histoire Dans l'ouvrage Disait que C'était un pays Où on appliquait un peu La loi du talion Celui qui tuait Devait être tué Celui qui voulait Il avait des sanctions Correspondant au mal Qu'il avait fait Et un jour Ce jeune frère Dans un maquis Ou dans un bar Pendant qu'il Dans une boîte de nuit Pendant qu'il se bat Il s'est mis en colère Et il a commencé à se battre Avec quelqu'un Ce qui lui arrivait souvent Et cette fois-ci Sous la colère Il a cassé une bouteille Et sans faire exprès Bon en fait Il était sous la colère Peut-être qu'il voulait Ménacer son ami Qui a aussi osé S'approcher Bref Le coup est parti Trancher la gorge Du jeune homme De son adversaire Le sang a giclé Sur notre jeune frère Le gars est tombé Mort Le petit frère A eu peur Il a vu Il savait déjà que Non seulement il était triste Parce qu'il venait de tuer son ami Deux Il était triste Parce que lui-même On allait le tuer Donc dans la panique Il s'est commis La cosa a couru Allé chez lui à la maison En pleurant Il arrive Il rencontre Il rentre dans la maison Brusquement Son grand frère était là Son grand frère dit Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi il y a le sang sur toi ? Le gars il pleure Le grand frère Tu m'as parlé Je t'ai jamais écouté Je viens de tuer quelqu'un Je viens de tuer un tel Je n'ai pas fait exprès Je n'ai pas voulu Je voulais l'effrayer Il s'est jeté Le coup est parti Il est mort Il a pleuré, pleuré Le grand frère dit Tu vas m'écouter Parce que la police C'était déjà en route Pour le prendre Parce que c'était un flagrant délit Donc Le grand frère dit Bon écoute-moi cette fois-ci Chaque fois que je te parle Tu n'écoutes pas Maintenant tu écoutes Enlève-moi ton habit Donc le petit frère Le petit frère exécute Il enlève l'habit Qui avait le sang Et le grand frère aussi En même temps enlève le sien Et puis Il dit Porte ma chemise Le petit frère porte Et le grand frère Prend la chemise Qui avait le sang Et puis il la porte Et à peine Avec-il fait l'échange Que la police est entrée La police n'a pas posé Trois questions Elle a vu le grand frère Comme les deux se ressemblaient Avec la chemise de sang Bam On l'a attrapé Et puis on l'a amené A la prison Il devait se récuper Deux jours plus tard Le criminel Venait d'être innocenté C'est lui qui avait tué Mais son grand frère S'apprêtait à mourir A sa place Le jeune frère Le lendemain va à la prison Il va voir son frère Il pleure Il dit Grand frère Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu fais ça ? C'est moi qui ai tué C'est moi qui suis bandit Toi tu es un gars bien C'est pas que tu ne m'as jamais Un conseiller Le grand frère lui dit Il dit Moi je sais où je vais Après la mort J'ai fait un échange Les habits qu'on a échangés là Je t'ai donné ma vie Et j'ai pris ta vie Ta vie aujourd'hui C'est égal à la mort Je vais mourir Pour toi Je te demande une chose Toi vis Pour moi Vis ma vie C'est un échange Et le lendemain Le grand frère A été exécuté Effectivement La chemise Que le petit frère Avait prise C'était plus qu'une chemise C'est une vie Dans cet instant Je sais que tu es conscient Avec moi Qu'il ne pouvait plus vivre Sa vie La vie qu'il allait vivre Ce n'était pas sa vie C'est une vie Qu'on venait de lui donner Lui sa vie Menait à la mort Mais la vie qu'il portait C'était la vie de quelqu'un Il devait maintenant marcher De manière digne De cette vie Je sais que si tu étais là Et tu savais cela Est-ce que tu aurais toléré De le voir encore dans les maquilles En train de se bagarrer Alors cette histoire De ces deux frères C'est vraiment l'histoire de Jésus La croix La Pâque Jésus-Christ est mort A notre place Toutes les oeuvres Que nous commettons Mensonges, impudicité, vols Trichéries Nous amènent à la condamnation Car tous sont péchés Sont privés de la gloire de Dieu Le salaire du péché C'est la mort C'est la mort Mais Jésus Est venu Le jour où tu as dit Seigneur je te donne ma vie La croix Elle s'est passée peut-être Il y a 2000 ans Mais elle est toujours active Aujourd'hui C'est pourquoi je t'ai expliqué Qu'elle est active Dans l'éternité A tout moment C'est pourquoi Il est parlé de Jésus Qui a été crucifié Avant la fondation du monde Pour qu'on comprenne Qu'en fait Ce n'est pas une affaire Il est mort il y a 2000 ans Quelquefois on se dit que non C'est pour les gens de 2000 ans En fait c'est pourquoi Je t'ai expliqué l'histoire des temps Il n'y a pas 2000 ans La mort c'est maintenant La manifestation physique C'est faite il y a 2000 ans Mais elle est toujours active Parce que Dieu utilise l'expression Il dit Qu'est-ce que ça s'est passé Avant la fondation du monde Ça veut dire quoi avant Il n'y a pas de avant la fondation du monde Quand le monde a été fondé C'est là qu'on a compté le premier jour Donc avant là Ça veut dire que ce n'est pas dans le temps Alléluia Mais seulement sa croix a été manifestée Dans les temps de la fin Comme dit l'écriture Est-ce qu'on est ensemble ? Donc L'histoire se reproduit Perpétuellement Continuellement Chaque fois Qu'à cause de tes péchés Une condamnation doit venir tomber sur toi Et que tu es condamné A perdre ton travail Parce que tu parles mal Tu as mal agi Parce que tu as volé Et que tu es condamné A perdre ta maison A perdre ton foyer Christ est mort Il n'était pas mort Il est mort Mais Pour jouir De la puissance De la croix Pour ne pas que la mort Soit rendue vaine Première des choses à faire Il faut accepter d'échanger la vie Il faut croire en Christ C'est-à-dire quoi ? Il faut te convertir Il faut enlever ton habit de péché Il faut reconnaître Que ton habit est sale Il faut reconnaître Que tu es en danger Il faut que tu saches Que ce que tu fais là Ça aura des conséquences Mentir Tromper ta femme Voler Prendre la drogue Ça te perd Pour l'éternité Il faut réaliser ça Tu ne peux pas venir Tu as fini de faire le crime Et puis tu viens Tu t'as mis dans la maison Tu vas mourir Le péché a ses conséquences Et les conséquences C'est la mort Quand on parle de la mort Ce n'est pas seulement La situation de la vie physique C'est une destruction Pour l'éternité Mais Dieu t'a tellement aimé Le grand frère A tellement aimé son petit frère Qu'il a dit Prends Faites ce que je te dis Faites ce que Dieu vous dit Ne joue pas avec Ce qui va se passer Après ta mort Ne joue pas aux cartes Avec ça Maintenant Reconnais Que tu as un mauvais habit Ton caractère N'est pas bon Ta manière De parler d'être C'est un problème Tu n'es pas éternel Sur la terre Les gens comme toi Il y en a eu Il y en aura Tu vas partir Pourquoi tu joues aux cartes Avec l'éternité Change ton habit Maintenant Accepte ce que le grand frère a fait Il dit Donne-moi l'habit de sang Donne-moi l'habit Les parents m'ont dit Donne-lui l'habit des blocages Donne-lui l'habit des problèmes Donne-lui cet habit là Donne-lui l'habit Prends pour lui Et porte la justice de Christ C'est la première des choses Pour rendre la croix active Alléluia Accepter Jésus comme Seigneur le sauveur Accepter l'œuvre qu'il a fait Croire que lui-même il est innocent Et accepter de prendre la vie de Jésus Et de lui donner notre vie C'est ce qu'on appelle la confession et la répentance Seigneur je crois en toi Je te donne ma vie Je te donne ma vie Ça veut dire j'enlève mon habit Je te le donne Je reconnais que je suis un menteur Je te donne ça Je reconnais que Il ne faut pas lui donner seulement tes péchés On ne confesse pas le péché Je n'ai pas le temps de lire Mais la Bible dit Notre vieil homme a été crucifié C'est ton homme même Ta mentalité Ton système de pensée Tes croyances Ta manière de voir C'est ce que tu enlèves Pour donner à Jésus Tu enlèves Tu lui donnes Tu enlèves ça C'est ce qu'il veut Il dit Notre vieil homme a été Crucifié Notre vieil homme A été crucifié Avec Christ Alléluia Notre vieil homme a été crucifié Romain chapitre 6 Verset 3 Ignérez-vous frère Que nous avons été baptisés En Jésus Christ En sa mort Que nous avons été baptisés Nous avons donc Été ensevelis avec lui Par le baptême En sa mort Afin que comme Christ A reçu des morts Par la gloire du Père De même nous aussi Nous marchons en nouveauté de vie En effet Si nous sommes devenus Une même plante avec lui Par la conformité de sa mort Nous le serons aussi Par la conformité de sa résurrection Sachant que notre vieil homme Notre vieil homme A été crucifié Le vieil homme C'est ce dont il est question Dans le premier texte que j'ai lu Quand il dit J'étais le vieux lévin C'est celui dont il parle Amen Notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons plus Esclaves du péché Car celui qui est mort Est libre du péché Or si nous sommes morts Avec Christ Nous croyons aussi Que nous vivrons avec lui Sachant que Christ Ressuscité de la mort Ne meurt plus La mort n'a plus de pouvoir sur lui Car il est mort Et c'est pour le péché Qu'il est mort Une fois pour toutes Il est revenu à la vie Et c'est pour Dieu qu'il vit Ainsi vous-même Regardez-vous comme mort au péché Et comme vivant pour Dieu En Jésus-Christ Amen La deuxième chose Pour que la croix soit active Il y a beaucoup de chrétiens Qui font le premier pas Ils en changent l'habit Ils confessent leur péché Et après ça Ils oublient Ils portent l'habit de Jésus Et ils marchent Sans changer Vous voyez le petit là On leur donne la vie comme ça Regardez si le lendemain Il s'en va encore au bar Il est gars Mais on dit Qui est mort là-bas On va te dénoncer à la police Que Écoutez Il y a eu heureux sur la personne Le bandit là C'est lui qui est là Bon je crois Quand quelqu'un a déjà payé C'est fini Mais c'est ça non Si quelqu'un a déjà expié C'est fini Alléluia Mais si tu commets encore Un nouveau crime Tu seras payé C'est fini pour ce crime Oh Jésus est mort une fois pour toutes Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Si tu te répands Ça va marcher Mais donne lui l'habit Et en fonction de ça Maintenant quand tu as pris L'habit de Jésus Le deuxième élément Pour vivre la puissance de la croix C'est de marcher dignement Par rapport à l'habit Qui n'est plus le tien C'est d'avoir la vie de ton frère Il y a eu un échange de vie Il y a eu un échange de vie C'est de vivre Christ Et c'est ce que je prêche dans la vidéo Quand vous voyez la vidéo de faire Que j'ai dit aux gens Jésus allait de lui en lieu J'essaie de vivre Essayer de vivre comme Jésus Marcher comme Jésus Aimer les gens Parce que tu as porté l'habit Tu ne peux pas avoir été pardonné Et puis vivre comme si ça n'a pas été fait Alors pourquoi beaucoup de chrétiens Ne font pas la croix ? Parce qu'ils ne sont pas conscients Ils ne réalisent pas l'échange Ils ne comprennent pas la valeur de la Pâque Ils ne savent pas ce qui s'est passé Ils ont l'impression qu'on vient en rendre Des religions comme ça Non mon ami Car Dieu a tant aimé les hommes Qu'il a donné son fils Ça fait que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc tu devais périr Périr là C'est l'enfer C'est l'éternité Dans les ténèbres Avec Satan C'est ça la condamnation de la mort Ce n'est pas la mort physique C'est la deuxième mort Mais Jésus te donne l'opportunité aujourd'hui Alléluia Troisième chose à faire Donc première chose Naître de nouveau Deuxième Marcher dignement Par rapport au nouvel habit Troisième Dis avec moi troisième Amen Portez sa croix Portez sa croix Alléluia Portez sa croix là C'est suivre Jésus Ça veut dire Et là mes amis C'est la partie la plus puissante Pour tous les chrétiens Pour tous les chrétiens C'est là qu'il vous fait vivre Dans la gloire Ça veut dire que quand tu vois un chrétien Dans la vie Dans laquelle Dieu est puissant Tout Ce qu'on appelle Rentrer dans la gloire Ils ont fait la troisième étape Ils ne vivent pas seulement bien Ils ne sont pas seulement honnêtes Comme Jésus était honnête Ils ne sont pas seulement pardonnants Comme Jésus pardonnait Ils font quelque chose Ils portent leur croix Tous les jours de leur vie C'est quoi porter sa croix Jésus a dit Si quelqu'un veut venir après moi Jésus a dit Suivez moi Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il se charge De sa croix Et ça là Beaucoup de gens Ne veulent pas aller à la croix La Pâque Est venue pour que nous aussi Nous acceptions De porter une croix Amen 1 Pierre 2 21 Il a dit Et c'est à cela Que vous avez appelé Parce que Christ Aussi a souffert Pour vous Vous faisant quoi ? Vous laissant un exemple Afin que vous suiviez Ces traces Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Écoutez C'est quoi la croix là ? Dans la vie de nous tous Tout le monde A des moments de souffrance Mais la croix C'est l'esprit Avec lequel Tu abordes Les épreuves de la vie Porter sa croix C'est La mentalité Avec laquelle Tu abordes Les problèmes Dans la vie Quand Jésus A été trahi Abandonné Quelqu'un qui va Se chercher de sa croix là C'est la manière Dont tu réagis A la douleur A la douleur De la vie Tout le monde Rencontre des problèmes Mais il y a des problèmes Et on les gère différemment Se charger de sa croix C'est faire comme Jésus Jésus a été tenté Tu seras tenté Mais Jésus a été ferme Dans ses valeurs Quelqu'un qui se charge De sa croix C'est quelqu'un Qui résiste aux tentations Qui dit A cause de Christ Je ne pécherai pas Les femmes vont venir Derrière toi Je porte ta croix Ta chère va te dire Vas-y Vas-y Tu dis non Je suis mort Hallelujah Ta croix Tu vas voir la gloire Jésus Christ A subi les pressions Il y a des moments Un chrétien est pressé C'est-à-dire que Tu entends tes voix Tu sens l'oppression Le moment de la croix là C'était un moment d'oppression Ça arrive à des chrétiens aussi A un moment donné Tu dois aller veigre Jésus a été trahi Oui Oui Tout homme connaîtra la trahison Mais tout dépend De ce que tu fais de la trahison Porter sa croix C'est regarder la trahison Comme étant un tremplin Celui qui ne porte pas sa croix C'est regarder la trahison Comme étant un drame mondial Qui ne peut pas comprendre Comment lui Celui qui peut subir Une telle injustice Ceux qui vont vivre La résurrection La gloire de Dieu Ce sont des gens Qui regardent les trahisons Écoute Jésus a été trahi La trahison Ça veut dire Quelqu'un que tu aimes Va faire quelque chose Que tu n'imagines pas Il y a beaucoup Parmi nous Qui sont déjà des traites Tu as déjà trahi Quelqu'un Alléluia Celui qui porte sa croix Jésus a été abandonné Pas trahi Mais abandonné aussi Jésus l'a trahi Mais les autres l'ont abandonné Il y a des moments Dans la marche avec Dieu Quand Dieu va te faire rentrer Dans une nouvelle dimension De gloire Les gens peuvent Ce n'est pas qu'il faut Sommage Il ne parle plus avec toi Mais tu fasses un défi Et puis tout le monde N'est pas la personne là Pour t'aider Quand ça arrive Ce genre d'épisode Arrive dans ta vie C'est une occasion de la croix Il faut savoir que Si Christ a connu ça Ça va t'arriver Et tu prends cette période là Et tu bénis Dieu Et tu portes ta croix L'abandon là Va se transformer en miracle La trahison Ah non Vous connaissez Il y a la puissance de la croix Qui t'amène au ciel Mais la puissance de la croix Qui fait que sur la terre Tu vis la gloire Où tu es un gars puissant Ça dit que ta vie Tes affaires Ça dit que la main de Dieu Est sur toi là Ça arrive toujours Après ce genre de choses Abandon Trahison Critique Fausse accusation Les gens viennent Et puis ils mentent sur Jésus On dit Il a dit ça Oui il n'a pas dit Fausse accusation C'est chargé de sa croix Ça dit tu vas entendre Les gens disent Moi je n'ai jamais dit ça Et puis tu t'es dit T'es toi Porte ta croix Et puis tu laisses les gens Raconter n'importe quoi Et puis tu es calme Parce que Jésus A porté la croix Toi tu acceptes De subir ces mensonges Quelque chose va se passer Dans ta vie Parce que Quand tu fais quelque chose Par motif de conscience De la croix Tu appelles Dieu Directement A venir te défendre Et c'est là Que la puissance Dieu nous descend Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Que la faveur de Dieu Soit avec toi Alléluia Si tu sais Positiver Pardonner les faux Les coups dus De la vie A cause de l'œuvre de Jésus Ça va te transformer En quelqu'un d'autre Oui je t'assure Les coups dus Des renvois injustes Tu t'arrêtes Et puis tu bénis tes ennemis Ça là Ça te fait rentrer Dans autre chose Ça dit que tu deviens Quelqu'un d'autre Tu deviens Quelqu'un d'anormal Hein Tu transformes La méchanceté des hommes En croix Et en tremplin Vers ta destinée C'est la troisième étape De la croix C'est ce qui amène Des hommes A être totalement différent Leur capacité A supporter la douleur L'offense Et à ne pas haï À ne pas mépriser À ne pas être rancunier À aimer Ça vous rend différent La croix Que Jésus a fait pour toi Est capable de te donner Cette force Si dans l'adversité Tu te souviens Et tu dis Seigneur Donne-moi ta force Tu vas te repasser par ça Ça ne va pas rester tout le temps Mais au sorti des salles La puissance de la récession arrive Des entreprises La richesse La gloire Les honneurs Viennent se manifester Le nom de Jésus Est élevé Sur toute la terre Jusqu'à aujourd'hui Tout le peuple Parle de ce Jésus Qui est mort Comme un voleur Mais qui est aujourd'hui Célébré Comme le roi De toute la terre La honte Qu'il a subie À la croix S'est transformée En honneur Nous sommes à la Pâque Sur toute la terre Tout le monde parle De ce Jésus Pourtant il est mort À la croix Comme un voleur Il a accepté la honte Il a pardonné aux ennemis Et voilà qui il est aujourd'hui Oui mon ami Accepte la troisième étape Accepte Que Dieu vous bénisse Que la paix du Seigneur Soit avec toi Que la grâce Soit dans ta vie Que la faveur Soit dans ta vie Tu es béni À cette Pâque Que la puissance De la résurrection Opère dans ta vie Que la puissance De la résurrection Parle dans ta vie Au nom puissant De Jésus Quelqu'un acclame Le roi des rois Amen Merci Jésus Hallelujah Gloire à Dieu Nous voulons prier Le Seigneur Jésus Et chacun Cesse l'étape Si tu n'es pas né de nouveau Toi ton étape C'est de dire Seigneur je te donne ma vie J'accepte d'échanger la vie Si tu es déjà né de nouveau Mais que Tu ne marches pas Selon le nouvel homme En Christ Tu es à l'étape numéro 2 Seigneur je vais te suivre Si tu marches avec Jésus Tu es vraiment quelqu'un Qui marche dans la parole de Dieu Mais Tu as une mauvaise gestion De l'offense De l'oppression De la pression De l'abandon De la trahison Tu vas dire Jésus Je suis à l'étape De porter ma croix À la Pâque Cette Pâque J'accepte de porter ma croix De subir des injustices Et de continuer de bénir Et la force va venir en toi La capacité va venir en toi Et tu vas te transporter Dans ta nouvelle dimension de gloire Qu'il en soit ainsi Dans vos vies Au nom de Jésus de Nazareth Quelqu'un donne un bon Amen Voilà Nous allons maintenant Porter nos offrandes au Seigneur Alléluia On court après le temps Parce qu'on a le dernier culte Qui va commencer Amen Et tout à l'heure Donc pendant que tu fais ton offrande Prie Dieu Par rapport à ce que tu as compris Je sais qu'il y a certains Qui ont passé étape 1 et 2 Mais qui sont à la 3 Beaucoup sont à la 3 Qui est à la 3 ? Qui est à l'étape numéro 3 ? Voilà Alors la Pâques là Il faut réussir ton état Primero 3 Alléluia Ton humiliation Faites ta somme en gloire Ensemble Nous allons apporter Nos offrandes au Seigneur Amen Et pendant ce temps On va suivre les good news Il faut réussir ton état On va suivre les good news On va suivre les good news Merci.